Moi, je passe sur ça. Ma patronne a dit qu'elle veut la paix. Elle est dans l'événementiel. Elle ne veut pas porter quelqu'un sur son dos. Elle veut vouloir. Elle veut pouvoir. Je ne vous lis même pas. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour les partages. Vous voyez quand même que je vous ai quand même allévé. Non, il n'y avait pas le direct. Avant que les vrais gens viennent faire le direct, laissez les gens qui sont dans le noir comme moi lancer le direct. Partagez le direct. On va parler. On va lire les commentaires. Donc, avant de continuer, mon frère, le métis FDL, je ne sais pas là où tu es. Dernièrement, tu m'as demandé de faire un truc en direct. Tu voulais y aller avec quelqu'un qui commentait tout le moment. Mon frère, le métis FDL, tu es quelqu'un que je considère très beaucoup. Je t'envoie des bisous. Je n'ai pas pu le faire parce que quand je suis en direct comme ça, si quelqu'un commente de mal, le problème, c'est que je ne pourrai même pas supprimer la personne ou pouvoir supprimer le message de la personne. Désolée. Je peux seulement le faire après. Donc, si c'est pour cela que tu es fâche avec moi vraiment, mon frère, il faut un peu te calmer. Tu es mon petit frère et je t'aime beaucoup. Donc, sur ce, je vais continuer. Donc, bizarrement, elle était en train de faire un direct de sensibilisation. Il cherchait cette fille qui a disparu. Comme quoi, le monsieur a pris les enfants et maintenant, on ne connaît pas là où la fille est. Donc, elle était en train de demander que la famille de la fille de savoir ce que le monsieur a fait de la fille et tout et tout et tout. Vous pouvez partir suivre le direct pour ceux qui sont intéressés. C'était vraiment intéressant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, si ça a abouti à quelque chose, mais j'aimerais bien que cette fille soit retrouvée. Mais au milieu de tout cela, elle a commencé à parler des personnes qui sont comme ce monsieur. Des personnes qui amènent les femmes en Europe. Des femmes travaillent et puis elles peuvent disparaître comme ça du jour au lendemain sans que quelqu'un ne sache là où elles sont. Donc, de quitter de l'histoire de cette fille et de commencer à parler de son histoire, c'était un peu, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle était mariée. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais un peu prendre Dieu nous dort. Je ne sais pas si Dieu nous dort a quelque chose à dire, mais je vais un peu écouter. Excusez un peu un instant. Moi, Dieu nous dort. Bonsoir, Dieu nous dort. Coucou, Chopinette. Comment tu vas? C'est comment? Très bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux enlever un peu l'image de l'abeille là que tu as mis? Ça fait en fait un sorte comme... Tu es venu à lever ça à mon temps comme tu es monté. Non, non. Attends, je veux dire qu'on ne lit pas les commentaires. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que tu vois, c'est blanc. On est plus souvent les commentaires. C'est la base, c'est la base. C'est la base, oui, je sais. C'est la base du Congo. Ça, c'est ça aussi. Mais attends, il faut doser un peu sur le lot. Ma, pardon. Doser un peu. Doser un peu. Attends, tu veux que je te pose, maman? Dis un peu. Non, non, la taxe n'est pas trop, non. Tu sais qu'elle a mal en ce moment. Tu sais, non. Tu sais qu'elle a mal en ce moment. Ça fait mal. Tu sais qu'elle m'a dit dans mon direct la dimanche. Elle m'a dit une chose que je dois vraiment retenir. Elle m'a dit ceci. Il faut savoir que quand tu fais les choses, les gens me regardent. Elle m'a dit, tu te rappelles, c'est que je t'ai dit à Inbox. Et c'est qu'elle m'a dit vraiment, quand on est venu parler à Ma, on a dit, ta fille, je suis nette, l'a fait. Tu vois un peu, ma chérie. Oui. On n'a pas dit que c'est que je suis nette qui a fait. Pour toi, moi, je suis sûrement plus âgée que Ma, mais Ma, il faut avoir prendre les balles perdues. Mais maintenant, je ne veux plus être dans cette position. C'est vrai que je peux encore insulter Tata Lolo Pic, Woh, Pisseuse, où je mets les photos là où elle pisseuse. Alors, si ça va me donner quoi? Nous sommes en train de démonter. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de dire qu'on dépose la haine. C'est vrai qu'on n'a sûrement pas pardonné tout ce qu'elle a fait. C'est vrai, mais est-ce que nous sommes obligés de porter ça tout le temps sur notre tête? Exactement. Exactement, tout à fait. Même si j'ai envie de doser, je ne vais pas le faire par respect pour ma patronne. Et quand tu viens sur les réseaux sociaux et puis tu dis que tu es avec quelqu'un, il faut vraiment accepter que tu es avec cette personne. Je suis venue pour ma foi, je ne suis pas venue pour moi. Il y a des gens qui portent souvent les choses dans leur tête même plus que la personne même qui a mal. Oui, ma foi a eu mal. Elle a sûrement toujours mal. Partagez le direct. Nous ne sommes qu'à 60. Moi, j'ai fait 10 partages. Donc, vous avez fait seulement 50 partages. Non. Soyez même gentils. Non, ce sont des qui, ça? Non. Les gens ne vont pas voir ma page est restreinte. Soyez gentils. On ne va pas faire des inquiets. C'est quand même toi. C'est quand même toi. Donc, c'est ce que je veux dire. Même si moi, j'ai son macabre à un niveau, est-ce que je vais dire que non, je vais porter ça sur ma tête? Est-ce qu'à moi-même, ma patronne, on a celle que je dis que je respecte, j'aime? Elle a passé autre chose. Elle a passé sur ça. Elle a dit que c'est mon ex, elle me parle même sur ça. Et toi, tu sens qu'elle n'est plus trop dans ça. Est-ce que je vais en faire? Exactement. Les gens même que j'ai envie, que tu sens même que les gens m'énervent, est-ce que je vais pas te les clasher? Je les évite? C'est clair. C'est comme si tu avais eu une profonde. Tu la connaissais avant, ma... J'ai dit au FP que faites en sorte que quand vous sortez, qu'on va penser que, ouais, Chupinet, mais Chupinet n'insultait pas beaucoup, non? Chupinet est taquinette quand même, mais est-ce qu'elle insultait? Même si on te moche, on va vraiment pas trop se fâcher avec toi, parce qu'au moins, on va penser un peu le bon côté, tu vois, un peu. Le bon côté, c'est clair. Les gens qui viennent sur Internet, je dis que j'ai vu une là, elle est venue, elle dit que c'est comme si elle est là où elle sortait là, je dis qu'elle a pris l'esprit, ou sa tête n'a même pas gagné, ou c'est que son cerveau n'est pas rentré en ordre. Tu montres sur Internet, je vais te montrer, je vais te montrer quoi, derrière, jusqu'à ce que ça change ma vie. Tu vas dire quoi? Il y a presque 250 personnes là assises, ils sont en train d'écouter. Mais quand ils vont quitter d'ici, ils vont partir. C'est que j'ai dit, si ce sont les injures que j'ai, je t'ai lancé, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça change en fait? Ça impacte quoi? Quel est le but? Quoi que si la CAF ne va plus te donner ton argent, ou ton enfant ne va plus t'aimer, mais merde! C'est une accumulation. Après tu entends que mères sont dépressives, mais c'est ça. À un moment donné, tu vas voir que ma foi est sortie à l'affaire de la paix-ci. Tu sais pourquoi les gens ont très vite accepté ça? Parce que tout le monde était déjà fatigué des guerres. C'est vrai. Même les femmes profilètes. Tout le monde est parti avec. Parce que les gens étaient fatigués de la guerre. Ils en avaient plus. Tu vas insulter jusqu'à quand? Bagarrer, en train de se curler. Tu vas insulter jusqu'à quand? Mais il y a des gens qui sont assis sur ça jusqu'à ils disent que je vois même jusqu'à on insulte même les enfants. Hé, et dame, où est mon enfant? Pour ne pas m'enterrer que la veuve n'est personne. Moi, je te parle comme ça. La veuve m'a dit à montrer mon cimetière, là où on va m'enterrer. Tu vois un peu. Oui, bien, je connais, non. J'ai vu. Quand je te dis que je vais pas me montrer ma pionne, là où on va m'enterrer, mais est-ce que ça fait en sorte que je ne vais pouvoir insulter sa petite-fille qui n'a rien fait? Tu vois un peu pourquoi parfois je peux me fâcher comme ça jusqu'à dire que non. J'ai allévé mon cœur quelque part. Parce que le genre de haine qu'il y a sur Facebook, le genre de méchanceté, ça fait mal au cœur, ma soeur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Si je suis pénaine, maman, elle est trop le pasteur. J'allais dire autre jour que non, il y a trop de haine. Je vais changer. Je vais devenir le pasteur sur Facebook. Non, il y a quelqu'un qui est venu commenter, tu sais ce que la personne m'a dit. C'est Black Beauty qui a pris mal fait. Black Beauty est des pasteurs. De ça, voilà qui se retrouvait pour le nouveau. Oh, mon Dieu. J'ai fait l'enjeuner jusqu'à... Ouais, les gens sont vraiment plus les... Je me rappelle quand Black Beauty a commencé, il y a trois ans, tu te rappelles, non? Elle avait de ces faux filtres, là, qu'elle mettait. Ah, oui, maman, maintenant, tu peux descendre. Tu as bien, ça va. Tu as bien. Tu as bien. Merci, merci beaucoup. Donc, vous êtes encore là, si vous êtes là, pardonnez les cas. Eh, mon maïsien, vous avez fait la nourriture. L'angraissier à travailler, j'ai fermé la cuisine aujourd'hui. Les enfants ne l'ont pas entré ici pour prier. Donc, j'étais en train de dire, quand vous voyez un peu la vie de Benzzi, ce n'est pas facile. Vous voyez un peu. Donc, je ne suis pas en train d'essayer de soulever. Je suis juste en train de vouloir parler de ce qui se passe sous la toile. Donc, qu'est-ce qui se passe sous la toile? Il arrive à un niveau que même le Loki est assise en train de faire son direct. Elle, un petit déclic. J'appelle ça un petit déclic. Donc, elle a eu un truc et ça n'a pas marché, maman. L'angraissier a failli piquer les... On dit piquer, quoi. Maman, elle a commencé à crier, mais on sent vraiment qu'elle est fâchée. Vous allez aussi perdre vos vies soumises. J'aime pas des... Comme cette jeune fille-là. Elle est arrivée sans heureux. C'est un gars, elle a massacré. Il a poussé à la dépression. Aujourd'hui, il veut l'avoir mourir. Il veut l'avoir périr. Il veut faire payer à sa famille. Quand j'ai pris votre enfant, je vais perdre vos vies. Vous allez aussi perdre. Voilà pourquoi il s'en fout qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Il n'en a rien à foutre. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils ont fini, tu détruis vos vies. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont aucun mémoire. Si toi qu'un homme, un vrai homme, qui a décrit avec une femme, et qui a appelé l'enfant, mon enfant, peut-être pas avaler s'il a fait comme ces voyous-là. Vous voyez que l'histoire a changé. Elle ne parait même plus de la petite jeune fille-là. Elle est entrée directement maintenant sur son ex. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a encore beaucoup là-bas dedans. Non, on n'a pas encore pardonné à son ex d'être parti où c'est comment. On ne comprend pas. C'est directement de cette jeune fille pour entrer dans son histoire. On écoute un peu. Je suis à toi à 53 ans. Je suis à toi sur Facebook. Je te dis que maman, Marie Travelo, si tu as une femme... Marie Travelo, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Marie Travelo, là, c'est... C'est l'anga de... Comment il s'appelle ? L'anga de son ex-gare, c'est Marie de York. Elle a changé ça, Marie Travelo. Hé, ma chère. Hé. Hé. Tu n'es plus fâchée avec moi. Pourquoi vous êtes fâchée avec moi ces jours-ci ? Non, 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 ne dis pas... Choupinette, bonsoir les abeilles, bonsoir les... J'allais dire bonsoir les détracteurs, je suis fatiguée, pardon, excusez mon cerveau. Non, bonsoir. Bonsoir, Choupinette, bonsoir les abeilles, bonsoir les sympathisants. Non, Choupinette, je ne suis pas fâchée. Je t'ai expliqué que je suis toujours dans le boulot, mais... Comment on dit ça ? Pardon, là, je suis fatiguée, trop de boulot. Tu n'as pas un message à passer aux abeilles, je crois bien, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas un message à passer. Je n'ai pas un message à passer tout court. Je veux dire quelque chose. Ce n'est pas méchant, mais c'est juste une certaine prise de conscience. Quand quelqu'un décide qu'il prend sa vie privée, il la met sur les réseaux sociaux, en oubliant qu'il insulte, malgré le fait qu'il y ait la paix. Le jour où maintenant, le karma de ça, tu subis la même chose que les autres ont subi, c'est-à-dire rupture sentimentale, ton cœur est brisé, tu ne sais plus où te mettre. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que les deux ex que tu as eus et que tu as fait connaître sur la toile sont des pervers narcissiques. Moi, on m'a barré, mais je ne suis pas venue demander le soutien. Chacun se soutient. Et dans un couple, quand il y a une rupture, c'est 50-50, quel que soit ce qui se passe, parce qu'il y a toujours moyen de pouvoir arranger les choses. Ce monsieur s'affiche avec sa compagne actuelle sur TikTok, où il fait des vidéos, mais rien n'est visé sur cette dame. Il faudrait qu'elle comprenne qu'avant, il s'affichait avec le monsieur, c'était bébé, dis-moi que tu aimes ta chérie, dis que tu vas l'épouser, machin. Personne n'est jamais venu la critiquer par rapport à ça. Donc, maintenant que la relation est terminée et que le monsieur, soi-disant, a l'air heureux, est poste, et ne parle pas d'elle, mais poste sur son TikTok, les gens récupèrent. Non, ce n'est même pas lui qui poste, c'est sa compagne qui poste. Les gens récupèrent, viennent poster ça pour lui faire du mal. Mais il ne faut pas que je pense que c'est fait par ce monsieur. Donc, moi, je dis... Je vais te le dire, ce n'est pas seulement les gens qui récupèrent. L'Angala fait les directs sur l'OMU de Stéphane Fodjak. Ce qui fait que même Lolo est encore sur le mur de Stéphane Fodjak. Mais voilà, mais il ne faut pas se victimiser. Parce que quand même... On ne reste pas aller-retour 13 ans dans un truc toxique. On peut rester 1 ans, 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans. Et tu es conscient que c'est toxique. Tu es conscient que c'est toi qui mets tout financièrement par rapport à ce que j'écoute là. Tu es conscient que tu as lavé quelqu'un, tu l'as habillé, tu l'as forcé à aller faire des formations, et blablabla, blablabla. Et au bout d'un moment, quand ton cœur est en train d'être piétiné, tu ne t'en vas pas. Quand ton cerveau est en train d'être piétiné, tu ne t'en vas pas. Tu ne restes pas 10 ans, 15 ans, ou 13 ans avec quelqu'un avec qui tu n'es pas plus ou moins heureuse. Il y a quand même un petit bonheur. On va d'abord même parler aux jeunes filles d'abord. Moi, j'ai un message par rapport à ça. Tu ne peux pas faire 13 ans de vie, on reste eux. Ça, ce n'est même plus du mal. 13 ans de vie, on reste eux. On est en train de parler. C'est comme, je vois, c'est le Waman qui dit ça, que si un gars t'aime, il va t'épouser. Si un gars t'aime, il va t'épouser, il ne peut pas rester avec toi comme ça, il te fiche la vie en l'air. Et puis après, du jour au lendemain, il ne se retourne pas. Moi, j'aurais préféré que ce sujet-là, si on parle du sujet de la jeune fille qui a disparu, je ne sais pas si c'est au Cameroun, ou si c'est en Europe, qu'on parle de ça. Mais revenir sur, comment il s'appelle, la DKM a fait son direct à insulter la dame. Non, je ne parle pas du direct de DKM. Non, j'ai juste compris. Ah, d'accord, ok, j'ai mal compris. Mais quand on ne remet plus ce monsieur, parce que même si la dame fait, c'est sa compagne actuelle qui fait les lives, comme tu dis là, sur son Facebook. Lolo est une blogueuse, influenceuse et elle est leader d'une team. Moi, maintenant, nous sommes dans la paix. Ce qui veut dire que, moi, je suis libre maintenant de décrypter les événements qui se passent sur la toile sans toutefois dénigrer ou rabaisser une personne. Parce que ma reine-mère a dit que la paix avec. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne l'appelle pas tata, Lolo pipi, je l'appelle Lolo foja. Tu vois un peu. Maintenant, je suis en train de regarder maintenant. Qu'est-ce qui a fait craquer Lolo dernièrement dans son direct ? Pourquoi Lolo a décidé maintenant de parler de l'affaire Glutabos ? Pourtant, c'est une affaire qui était à passer. Donc, moi, je parle seulement sur ça. Tu vois un peu. Je suis par contre, dans ce qu'on dit en anglais, the nitty-gritty of the affair. I'm not touching it. Ok. Donc, on parle maintenant sur la surface. Donc, on parle juste comme les gens qui font le coup de ça. Mais on n'est pas là pour indexer pour que quelqu'un vienne. Parce que comme je l'ai dit avant de commencer, la reine-mère a dit que sois-en sûr que les gens mettent les yeux sur toi quand tu parles. Et voilà pourquoi je fais plus attention à ce que je dis. Je sais que mes cours, abeilles me disent, si tu as eu l'opportunité de parler avec ma, il faut dire un peu ce qu'on pense. Mais ce n'est pas en direct qu'on dit toujours tout ce qu'on pense. Exactement. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. So, this live video is not about bringing her down, talking about what Jukame said. No, not about that. It's about talking about life itself. You see? What is happening? Ce sont les stars, On parle d'elles. Mais c'est la prise de conscience sans jouer sur la victimisation dont il est question. Quand on dit victimisation, c'est sortir, je ne sais plus combien de temps ça fait que ça s'est terminé, mais sortir du contexte de ce qu'elle disait pour ramener ça aux deux, je vais dire, importantes, les deux hommes qu'elle a jugés importants dans ses relations. Quand ça se termine, quand tu veux faire la paix avec toi-même, quel que soit ce qui s'est passé, il vaut mieux, en fait, passer à autre chose, ne pas faire attention, bloquer les... Bon, je ne vais pas dire que tu ne peux pas bloquer le numéro parce qu'il y a un enfant entre vous deux, mais bloquer les réseaux sociaux de la personne et de sa compagne. Comme ça, tu es tranquille. Avant qu'on continue, ma belle, j'aimerais avoir dit ici, je ne soutiens pas Lolo, je ne soutiens pas Fodja et sa nouvelle compagne, je fais juste le décryptage. Donc, il ne faut pas dire que les abeilles, vous partez, non. Ici, là, c'est Chupinette, elle-même qui est en train de décrypter la vie d'une blogueuse ou ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Donc, ne mettez pas ça sur moi comme si je suis en train de soutenir, je ne soutiens personne. ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre affaire. On nous a dit de passer sur les affaires. maintenant, il n'y a pas de direct, je suis en train de faire ma cuisine, j'allume maintenant ma caméra et t'as donné que je suis aussi intimeur, avant d'être améliorée, j'ai décidé de parler de ça. Où est le problème? J'ai dénigré, non. Je parle de ce que j'ai vu sur Facebook. Il n'y a pas de soutien aussi. Ne partez pas que Chupinette a soutenu. Ah non, ne soutiens pas. Je n'ai rien à soutenir sur leur affaire de Bangzizi. Je parle juste et je donne les conseils. Et s'il y a des personnes intelligentes, qui viennent maintenant pour donner un peu leur input, on apprécie. Mais de là à que vous allez lutter dans les commentaires, ça c'est entre vous là-bas. En plus, mes commentaires sont bloqués, je n'arrive pas à lire. Je suis à 77 commentaires là, j'arrive à rien lire. Je disais à mon frère le métisse, Rosette Paréla, dis à ton métisse que moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas pu voir son message, je n'ai pas pu faire ce qu'il a demandé. Mon métisse, mon petit frère là, vraiment, je l'aime trop, mais il aime trop les problèmes, pour les petits problèmes ont fait là. Et me, oh, dans, maintenant, j'ai un peu posé. Oui. Maintenant, nous tous, nous connaissons qui Lolo est quand on parle de Lolo dans le blog camerounais. Lolo a beaucoup attaqué les gens, Lolo a beaucoup été attaqué aussi. Mais maintenant, si tu vas voir Lolo dans cette position, une position de faiblesse, je peux le dire, parce que pour moi, c'était une position de faiblesse, à voir comment elle bougeait la tête, comment son corps, donc le langage de son corps disait qu'elle était vraiment touchée, affaiblie. Est-ce que toi, tu as pitié, est-ce que tu as, tu ressens un peu de la peine ou… Franchement, pour être honnête, je ne ressens rien du tout. Comme j'ai dit, moi, ce n'est pas une question de blogueuse ou qu'elle a attaqué ma faux, ou qu'elle s'est défendue ou quoi que ce soit. C'est une question d'être humain. Tout le monde ici, il y a des gens qui ont des situations pires que ce qu'elle vit. D'accord ? Donc, soyons un peu, comment dire, wise dans nos têtes. Ce n'est pas parce que, voilà, ma faux a dit la paix, ma faux, c'est la paix de ma faux. Moi, je ne regarde même pas ce qu'elle a fait ma faux. J'estime qu'il y a certaines choses. Tant que tu n'as pas été, qu'on ne t'a pas menacé de killam, tant qu'on ne t'a pas tabassé ou quoi que ce soit que c'est arrivé en justice, je ne compatis pas. Tu as une peine de cœur comme nous tous, on a déjà eu des peines de cœur. Moi, on m'a barré là il y a quelques mois. Vous m'avez vu venir demander le soutien, venir avoir pitié de moi. Ce sont les choses de la vie, ce sont les étapes de la vie. Ça va lui faire mal pendant un moment parce qu'elle a vécu raison avec cette personne. Il ne faut pas minimiser mais se penser comme ça et que tu veux vraiment la paix de toi-même. pardon un peu, maman, que la Mongolie n'a ni un d'hier dans mon direct. Hé, maman, je fais comme ça, bisous à l'une de mes plus grandes stars anders. Oui, parce que là, je prends un pause pour saluer les gens qui m'envoient les étoiles. Si m'habite dans ce direct, je dis comme ça, bisous. Brigitte dit qu'à bisous comme ça. Merci pour tout ce que vous m'envoyez souvent. Vous n'êtes pas obligés de le faire mais vous le faites parce que vous voulez. Excuse-moi, Marco, tu sais qu'on ne blague pas avec le coupé. Quand tu me coupes avant de couper, dis-moi seulement que tu vas me couper parce que tu sais que ça, quand ça sort, ça sort. Non, qu'est-ce que je disais? J'estime que, Chopinette, même quand on est blogueuse, même quand tu vois même les stars, quand ça commence à être chaud sur elles, celles qui sont réellement stars, pas nos stars là de Facebook qui disent qu'elles sont stars, elles sont plus machins que les autres, ça commence à être chaud sur elles, elles disparaissent, même si elle avait un conseil, qu'elle avait un évente, elle se fait excuser et puis elle va prendre du temps pour se focus sur elle. C'est ça qu'elle devrait faire parce que sincèrement, la rupture là, je ne regarde pas tout ce qui se passe dans les réseaux mais la rupture, ça peut t'amener très très loin. C'est ça que je recommande. Donc, prendre le temps pour elle, laisser d'abord les réseaux sociaux, même une semaine, même deux semaines, tu te logoutes, c'est tout. Voilà, c'est pas, c'est quel argent que ça donne que tu ne peux pas sortir de là et on doit toujours et ça va être un, comment on dit ça, un rappel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu bloques le monsieur, tu bloques sa dame, c'est tout. Tu gardes juste le téléphone pour l'enfant et en plus, son enfant a le téléphone. C'est tout. Elle n'a même pas besoin d'entrer en contact avec la maman quand elle a envie d'entrer en contact avec le papa. C'est tout. Tu penses d'abord à ton mental, à ta santé mentale. C'est important. Moi, ça ne me fait même pas rigoler, ça ne me fait pas, mais c'est pour te dire que je ne vais pas dire que j'ai de la peine pour elle. Ce sont les choses que nous vivons tous. Qui ici n'a jamais connu une peine de cœur ? Il y en a même ici qui oublie de manger pendant les deux semaines, pendant les trois semaines. De quoi tu parles ? En tout cas, Écoutez un peu comment elle est entrée dans la fête là. Écoutez, Mako. Tu n'as jamais que quelle fête n'a pas fait oublie de la même maison. Jamais. Moi, j'ai fait 13 ans. Si tu as une femme, laisse le tout quand pas ce que tu fais là. La mou, la mou, la mou, la baisse que l'aînée c'est le week-end. Va t'asseoir là-bas. Tu me vois que tu as une femme que tu t'assoies. Tu fais 13 ans et tu viens de me parler. Mais, sur ce point, elle a raison. Tu crois que l'amour là, quand tu viens sur la semaine et le week-end, tu viens de tchabu, tu rentres, tu passes sur son mari. Parce qu'apparemment, Marie, d'ailleurs, l'autre femme, elle est toujours à son roi. Elle vient sur moi maintenant, le week-end, elle vient jouer. Son yo, 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 you payé, you payé, et puis elle rentre. Ce n'est pas grave. Ne mettez jamais votre malheur ou votre peine sur la tête d'une autre personne. Surtout quand cette personne a été dans la vie de votre ex avant vous. Donc, il faut assumer. Il faut assumer. Elle savait qu'il allait souvent l'avoir. En tout cas, je ne veux même pas parler de ça à Choupinette. Franchement, les peines de cœur des gens, sincèrement, je préfère enlever ma tête, mon cerveau, mon cœur dessus. Maman, toi, tu es single, c'est comment ? Hein ? Tu es trop single, c'est comment ? Comment ça c'est propagandant ? Laisse-moi. Je fais une pause. Vous voyez, c'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de soutenir quelqu'un qui a un soutien dans la recherche du bar d'ici. On écoute vraiment une Lolo qui est fâchée, qui est énervée et voit monsieur avec qui elle a conçu sa vie pendant 13, une autre femme vient comme ça et prendre le monsieur et elle enchaîne maintenant avec les mots. Prendre que c'est le sac. Prendre que c'est le sac. Excuse-moi. Choupinelle, il faut que je descende. Je dois descendre. OK. Non, laisse-moi descendre parce que mes lèvres vont faucher. Je vais lire les commentaires. J'ai trop décommenté. J'ai trop décommenté. Je vais descendre. Il faut que je fasse attention à moi-même. Tout à l'heure. Je vais te suivre en bas. D'accord. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Donc, on revient. Vous êtes libre de donner vos points de vue là-bas, en bas, sans toutefois vous déchirer. Ici, ce n'est pas une affaire de abeilles ou de loulomania ou de thé cassé. C'est juste une affaire d'une influenceuse blogueuse haut de gamme comme on dit soit là au Cameroun et à plus de ça influenceuse des tas qui chiffonnent maintenant la nouvelle de son gars. et je vais m'appeler sorcière. Tiens, Marie-Crablo. J'ai dit que je vais voir ce que Bénus a dit ici. Bénus est en train de dire qu'il y a une leçon à tirer sur cette histoire. Comment les blogueurs et influenceurs peuvent gérer leurs relations privées? Tu sais, c'est très facile pour ces personnes-là s'asseoir et avoir des différents gens qui viennent avec la histoire sur Facebook et ils arrivent à gérer ça, donner les conseils, mettre le téléphone, on appelle et on donne des conseils. Maintenant, quand ça arrive maintenant chez eux, quand ça arrive dans leur chambre, comment ils gèrent ça? Et là, nous sommes en train de voir comment une blogueuse, une influenceuse est en train de gérer son problème. Maintenant, moi, je ne trouve pas que c'était la meilleure façon de gérer ça. Moi, je trouve que depuis là, elle évite ou même quand elle parle elle efface mais là, elle n'a même plus effacé, elle a laissé. Donc, c'était comme quoi j'en ai ras le bol, ras le bol. Maintenant, est-ce que des gens qui ont des problèmes comme ça peuvent vraiment s'approcher de ces blogueurs, ces influenceurs en sachant que elles-mêmes, eux-mêmes, quand ils ont leurs problèmes, ils n'arrivent même pas à arranger ça, tu vois? Comment gérer la séparation quand tout ceci est public? Et c'est vrai quand ça devient vraiment public, c'est ça que ça devient, c'est là où ça devient difficile. Ce n'est pas caché. Les nouveaux sont en train de balancer ça partout sur Facebook. Elles-mêmes, elles essayent de ne pas parler mais là, ça part partout. Comment gérer ça? Je vous ai laissé de me prétiner. Je vous ai laissé. Ce qui m'a contenté dans ma maman, je me chante. Il a dit à une soeur qu'il a m'aménuité. Quand tu as dit qu'il a m'aménuité, qu'il a m'aménuité, qu'il a m'aménuité, j'ai fait du sale. Le monde entier saura la vérité. Je fais du sale. L'affaire de nudité, ça fait déjà mal à la tête. Vous pouvez un peu arrêter ça. On appelle ça la lâcheté. Être avec et l'être humain et quand ça finit, vous utilisez maintenant ce que vous, pendant ce moment-là, quand toi, tu as arrêté la nudité dans ton téléphone, c'était ça qui te faisait marcher, c'était ça qui te faisait respirer. Mais maintenant, c'est que publier la nudité. Pourquoi on doit publier la nudité ? Pourquoi ? Pourquoi on doit même publier la nudité de la femme sur les réseaux sociaux ? Arrêtez un peu ça. Respectez ce que vous avez vécu et avancez sans problème. Eh, maman. C'est lui qui veut commencer la guerre. Il veut être violente. Il va me monter ma chatte qui l'a bêté pendant 13 ans. Il veut me faire monter quelque chose. Non, mais tu as dit avec un homme. Il a dit que c'est qui à vous. Où il y a les chers où il y a les trouver. Tu as compris ? Si tu es une femme, tu crois qu'un homme responsable, un homme qui a tous ses couilles, un homme qui a avec ton enfant, ton enfant est un petit temps. Parle-ci, je lis maintenant les commentaires. Ange, Ange dit Choupi, toi-même tu dis 13 ans sans gêne. Dans les 13 ans, il y a eu le blanc, il y a eu Otam, il y a eu Kamwa, il y a eu Paul Desi, il y a eu le maire. Si je lis les commentaires vraiment, je ne saurais pas vraiment. Laissez-moi parler sans toujours lire vos commentaires s'il vous plaît. Telle paix, tel fils. Il n'a pas dit il n'a pas dit 10 ans il n'a pas vu tes enfants. Il n'a pas vu tes enfants. Le voile, si je me... Vous dites que vous allez me faire quoi ? Que je vois cette longue de ma photo qu'elle fait pas le jour. Comment c'est du sale ! Du sale ! Je vous menace ! On n'arrive pas à voir les commentaires. Florent, je t'appelle. Mais encore, si tu veux que je t'appelle, mets encore un commentaire. Tu as dit que quoi ? Quand j'étais pris l'homme, tu es malade, quelque chose de... Une femme qui t'a amenée en Europe, qui t'a chassé dans la maison, tu n'aimais pas. Pour les femmes qui vont dire qu'elles n'ont pas pitié, c'est que vraiment vous n'avez pas le cœur. Parce que écouter une autre femme comme ça en train de vraiment avoir un problème comme ça, vous dites que vous n'avez pas... Non. Entendez, ils voient que mon enfant pleure. personnalité. Tu es une femme, toi ? Tiens, mon chéri, ton enfant. Que c'est belle. Bonsoir, Bonsoir. Je ne sais pas que mon enfant. Je ne sais pas que mon enfant. Bonsoir, bonsoir, écouta. Bienvenue, Flore, c'est comment ma belle. Non, ça va ma chérie, ça va, ça va. Franchement, en tant que femme, tout est vrai, c'est que tata Lolo traverse, c'est difficile. Tu vois, c'est vrai qu'au départ, peut-être certaines personnes riaient et tout, et tout, tu sais, je crois même. Je crois même que ce que je disais, que c'est vrai que nous avons un autre problème, mais maintenant, enlevez un peu l'affaire de Tim, placez-vous un peu là comme les êtres. En tant que justement, c'est ça, enlevez-vous un peu la histoire de Tim, non différent et tout ça, enlevez-vous un peu ça. Tu sais, moi, je crois même que c'est quand le monsieur est même parti, c'est où j'ai vraiment commencé à avoir de la pitié pour elle, pour vivre. Parce que quand tu regardes, tu vois les personnes qui boivent beaucoup comme elle-là, ce sont des personnes très faibles. Tu trouves qu'elle est faible ? Moi, je crois qu'elle est faible, c'est une personne très faible. Tu vois les femmes qui font trop de bruit devant les gens sans te mentir ce sont des tellement faibles tellement faibles donc franchement les côtes qui sont en train de rire de toute façon que nous sommes toutes des femmes et je pense que parmi même il y en a qui ont traversé des moments pareils nous avons eu des déceptions amoureuses tu sais Tata Lolo ne s'attendait pas tu sais quand c'est que tu t'attends tu sais que ça viendra même tu es préparé, mais là elle ne s'attendait pas le monsieur a fait ça quand elle ne s'attendait pas parce que je me souviens là sur un direct une fois elle disait qu'il va aller où il est ici, le voilà, non je le filme il est dans la chambre, il est au lit, patatier patata ça va même passer quelques jours, bim, il est parti tu vois elle ne s'attendait pas, c'est un choc et elle dit encore qu'ils ont passé 13 années ensemble, même si c'est que dans les 13 ans il y a les les semaines de telle personne les mois de telle, les années de l'autre tu vois même, mais c'était lui le titulaire tu vois un beau je crois que tu te rappelles quand il était parti elle s'était engueulé jusqu'à elle avait pas tu le filmais dans l'eau après elle a encore insulté il y avait déjà un problème ça se voyait c'est ça, c'est ça c'est ça et tu sais et tu sais aussi il faut qu'on se dise les vérités à un certain âge quand une femme déjà n'est pas posée côté côté famille familiale je ne te mens pas je me dis que tu n'as même pas un homme à côté là sans te mentir toi tu vas pas me dire même dans tu ne seras pas bien dans la tête tu ne seras pas bien et quand on ne te ment tu es juste en babilité tu sais que chez nous là c'est pas parce qu'elle à la chambre et ses parents ne sont plus là si les parents étaient là c'est qu'on allait ouvrir même les yeux sur elle que non même si c'est comment tu vas se manquer signer là-bas tu vois un peu du genre donc moi je crois il y a tout ça il y a la honte parce que où elle est là elle va recommencer à quel âge t'as-t'as-t'as-le-loi à quel âge maman c'est à quel âge mais ça doit être entre les bas 45 50 ans là-bas imagine-toi tu vas aller tomber sur quel il faut beaucoup de prière c'est vrai que c'est tout est possible tu vois un peu tout est possible je ne veux pas dire tout est possible moi mon pasteur s'est remarié à 60 ans avec un homme plus jeune tu vois un peu tout est possible peut-être si elle changeait le milieu tu vois un peu elle pourra peut-être trouver quelqu'un d'opposé tu vois un peu mais si elle dit qu'elle va peut-être dans l'homme de showbiz et tout et tout là je ne sais pas moi je ne sais pas si le monsieur était un voyou comme elle était à l'après-le dit un voyou et tout et tout je ne sais pas peut-être elle a tiré par ce style d'homme parce que quand j'ai regardé le même l'autre monsieur qui on appelle l'attacheur et tout ça franchement ces femmes-là nous-mêmes nous-mêmes dirons des leçons derrière tout ce qu'elles vivent là tu vois un peu les choix de nos partenaires même quand tu vas aller tirer un coup avec quelqu'un il faut l'amour il faut bien regarder on le tire pas en coup avec n'importe quoi je vais lire un peu un ou deux commentaires là elle fait imaginer soyez juste si c'était ma faux vous ne devez pas avoir le même langage Lolo c'est une femme forte parlons peut pas l'envoi voilà merci beaucoup pour ma soeur merci beaucoup et c'est vrai c'est la vérité maman c'est la vérité mais tu ne peux pas comparer Lolo à ma faux ma faux tu ne vois pas ma faux en train de changer les partenaires non ok Françon je vais te parler nous avons tous vu on a entendu on ne sait pas si c'est vrai mais on a entendu Lolo a eu beaucoup de partenaires elle a eu comme on a aussi bien dit elle a eu autant que nous tous nous savons parce que c'était l'attacheur elle a eu elle même elle a parlé d'un blanc quand elle était avec papa Faudia elle a parlé dans son dernier elle dirait que c'est le monsieur qui donnait l'argent jusqu'à le monsieur voulait qu'elle laisse papa Faudia pour partir elle a dit non elle était quand même pour payer le loyer entre temps si on veut parler des autres qu'on a eu entendu donc il y a quelques il y a Camo qui était venu là-bas il y a les bas Paul Dési donc il y a beaucoup de petits noms qui sont sortis si toi-même tu étais le monsieur mais pour dire vrai non de si c'est vrai si c'est vrai il attendait donc quoi de plus pour quitter pour se séparer d'elle si c'est vrai qu'elle était dans dans elle faisait ces trucs qu'elle faisait là si c'est vrai parce que si moi mon mari me trompe aujourd'hui c'est à moi de son avis si je vais continuer ou pas il a accepté que sa femme elle était comme ça ça veut dire que lui-même il se plaisait dans ça lui-même il se plaisait dans ça c'est pour qu'on se dise c'est vrai lui-même il était en cas tu crois que lui-même était simple lui-même juste qu'il se dirait dehors attends un peu deux secondes mythe beauté Lyon Chaton tu dis comment je sais que ma faut ne change pas c'est juste que ma faut n'affiche pas et j'aimerais alors prendre ça comme un conseil à tous ceux et celles qui m'écoutent si maintenant on sait que afficher ses compagnons ou afficher les hommes avec qui nous sommes pendant ce moment n'est pas bien évitez alors d'afficher et même si vous voulez faire le faux faites-le dans le noir bienvenue mythe beauté bonsoir bonsoir tout le monde je suis pinette voilà quoi j'aimerais qu'avant de regarder ça regardons avec le regard des mamans des mamans qui ont des garçons moi je n'ai aucune partie pour elle et comme je dis chacun doit avancer parce que quand tu es une maman et que tu es un garçon comme nous autres s'il y avait des garçons tu ne souhaiterais pas que ton fils ait une femme comme elle je ne la critique pas c'est ça qui fait tout le monde mais comme je dis dans la vie une femme doit rester une femme quand ça c'est que l'homme doit faire une femme doit rester une femme quand tu es une femme et que tu aimes ton homme tu dois mener ton homme vers ta mère ça fait combien d'années qu'elle a avec ce monsieur qu'est-ce qu'elle a fait pour approcher ce monsieur-là de sa maman qu'est-ce qu'elle a fait pour approcher ce monsieur-là de ses enfants une femme qui se tient et elle qui comprend que son enfant à lui de l'homme ne peut pas venir chez elle voilà elle préfère faire venir sa nièce que de se battre avec le monsieur pour prendre l'enfant du monsieur donc je dis ne regardons pas ça comme des soeurs regardons ça avec les yeux des mamans nous qui avons des garçons est-ce que vous qui parlez l'aujourd'hui vous souhaiterez que vos enfants garçons aient une femme comme Lolo moi ce n'est que ma question là-bas et monsieur il faut jamais encore rien dire parce que n'écoutez pas n'écoutons pas ce qu'elle est en train de dire c'est une seule personne qui est en train de parler aujourd'hui donc ça veut dire que le jour il viendra aussi s'assoir c'est là où la balance va peut-être pencher d'un côté de l'autre mais moi je tiens en tant que maman je prie Dieu que mon fils ne puisse pas rencontrer une femme comme elle parce que quand tu rencontres même un fou en route tu vas laver le fou le ramener quand tu ramens dans la maison c'est le ramener avec tout le monde c'est ça donc si tu peux pas te mettre et avancer des choses par rapport à l'homme je vais faire ceci c'est toi qui monte c'est toi qui descend c'est toi que l'homme ne peut pas parler dans la maison pour parler il faut qu'il rampe et à un moment tu acceptes quand tu n'aimes pas les gens ne partent pas d'un coup quand l'homme t'aime il est là il reste le jour il dit qu'il part il part vraiment même si c'est un gigolo ne pense pas que c'est parce qu'il est gigolo que tu auras tout suivi mais moi je dis moi tant que maman qu'elle a vanguie pourquoi vous les femmes vous regardez même ce que les hommes font d'ailleurs aussi non mais je ne dis pas oui mais c'est que je vais te dire c'est que je vais te dire oui oui il y a un peu deux secondes je sais que beaucoup de gens vont se demander que Chupinette c'est comment je ne suis pas ici c'est parce que je ne veux pas qu'on tombe sur Lolo tu vois bien ce que je suis en train de dire non je n'ai pas en train de tomber Chupinette c'est un débat qu'on est en train de faire et moi je n'ai pas ce qu'il dit on parle d'un monsieur qui était toujours en grande genre je ne peux pas encore juger même quand tu parles je ne peux pas encore juger le monsieur n'a pas encore parlé donc je ne peux pas dire que ce qu'elle dit est vrai ou ce qu'elle dit est faux donc je ne peux pas encore juger je ne peux pas encore accepter le juge parce que lui même il avait déjà dit que si elle s'amuse et qu'il parle donc lui même il a des choses même déjà son attitude même déjà son attitude ça montre que ce n'était même pas déjà une femme posée déjà avec les multiples partenaires avec lesquels elle est partie et qu'elle n'a même pas caché c'est-à-dire que la souillée d'un homme démentier attendez-vous attendez-vous parler de quoi qui peut accepter ça qui peut accepter que son fils vive ça parlons que parlons vrai qui peut accepter que son fils vive ça même si il a fait les aventures il n'a jamais montré il n'a jamais parlé mais elle a passé son temps à montrer toutes les aventures qu'elle a eues et à parler même et à parler voilà donc ne parlons pas pour parler en tout cas moi je dis moi en tant que maman je prie Dieu qu'un de mes fils ne se retrouve pas dans une situation on dit arrête d'accuser Lolo papa Faudia avait volé une télé il a donné à la mère de l'enfant de vendre la télé pour faire venir son fils elle a mangé l'argent avec les gigolos la vie de cette Marie célébat et nourrit les gigolos le problème voilà oui le problème qui se pose c'est quoi moi je dis ceci avec ce que j'ai vu de mes yeux moi elle ne parle parce qu'elle n'est pas avec ce que j'ai vu de l'entente moi je ne souhaiterais pas moi je ne souhaiterais pas que mon fils ait une femme moi je ne la condamne que moi je dis c'est un peu de tout qui fait le monde donc le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas des femmes comme de l'autre il y a il y a et c'est ça qui fait le monde mais on prie toujours que nos enfants tombent sur des bonnes femmes c'est-à-dire que c'est la prière d'une maman que son fils tombe sur une bonne femme je ne la juge pas je la critique mais moi je dis mais je demande je te pose une question Mite-Bot ton fils là n'est-ce pas il boit il est un soulard il babasse sa femme il casse tout quand il rentre à la maison toi Médra tu dis que tu ne veux pas le genre de fille là c'est la mère de la fille là qui veut ton fils comme mari non mais nous sommes on est en train de parler on est en train de parler c'est deux cas d'indifférence ce n'est pas son cas est-ce qu'il a tabassé non je dis c'est ma par exemple non mais ne déplace pas le débat Sophie ne déplace pas le débat attendons quand notre débat viendra qu'on avait de tabasser la fille le monsieur tabasse moi je dirais que je n'aimerais pas que ma fille tombe sur un monsieur comme ça parce que en tant que maman on prie toujours que nos enfants que ce soit la fille que ce soit le garçon qui trouve des bons compagnons voilà la prière des mamans tu ne vas pas prier que ta fille tombe sur un homme qui t'a tous les jours tu ne vas pas prier que ton fille tombe sur une femme qui le trompe à ciel ouvert et qui s'en vante même tu ne peux pas prier que ton fille tombe sur ce genre de femme mais moi je dis quand ça finit ça peut être un mal pour un bien pour les deux qui sait peut-être que maintenant elle va trouver qu'elle peut-être qu'avec le fait qu'il soit parti elle sera bien après moi je ne la condamne pas je ne suis pas contre je comprends bien ça souvent c'est qu'elle avait des amis dans sa tête qu'il ne peut pas la quitter il va la quitter il va aller rien n'est garantie rien n'est garantie dans la vie maintenant c'est fini qu'elle avance qu'elle ne regarde pas les conneries qu'elle fait l'appétit qu'est-ce qui vous dit que lui aussi ne pleut pas de son côté et que c'est une façon d'évacuer tout ça aussi donc qu'elle avance et qu'elle voit la quale mais moi moi en tant que maman ma prière c'est vrai que mon fils ne tombe pas sur une femme comme ça voilà et si c'est l'inverse je prierais que ma fille ne tombe pas sur un monsieur comme ça si c'est lui qui se comportait comme elle moi je ne vois pas voilà donc c'est un peu ça là je parle en tant que maman je ne parle pas en tant que ma fille maman c'est sa prière voilà voilà donc c'était ça c'était ça ma participation enlève-moi s'il te plaît d'accord maman merci de ta participation on a écouté ta participation vous avez les participations vous donnez vos participations ici là nous ne sommes pas nous ne juger mais on ne juge ni on ne juge ni on ne juge ni on a envie de débattre un peu la situation de la blogueuse influenceuse lolo sur les réseaux sociaux et comment ça est la seule chose que je vous demande c'est quand vous montez on n'insulte pas on prend le débat comme les autres le font vraiment sans injure et sans dénigrer je lis les commentaires il y a l'autre ça va ça va mon petit il y avait un peu moi je peux pas te porter fait la cuisine et faire le congo ça en même temps c'est qui ça bonsoir tout le monde bonsoir tu me laisses une minute 30 secondes pour te parler d'abord je sais tu vas me grandir je ne veux même pas insulter je ne veux juste donner mon avis il y avait sa musique n'est pas là parce que dernièrement j'ai dû partager les droits d'auteur avec la musique qu'elle avait en fonctionnant là que je t'avais dit ah ok voilà c'est la seule musique que j'accepte tu suis la musique sinon c'est la seule musique que j'accepte de l'auteur c'est vraiment je suis en train de fuir je suis en train de fuir on peut pas se séparer des enfants là bon là il n'y a pas de bruit non non il n'y a pas pendant le moment que tu parles si tu peux éviter vraiment qu'elle joue ses musiques là et tout il n'y a pas de soucis je ne suis édouanée oh oui non c'était tout maman je vais être drôlé que tu as encore fait comme moi ok ah moi je voulais dire que parfois on beaucoup de gens on juge souvent les gens genre on est resté avec l'image bon je parle de moi je suis resté avec l'image de la personne qui clashe de la personne qui crie qui gronde qui a des gros mots mais derrière ça aussi il y a une âme il y a une personne on dit 13 ans de vie de relation c'est pas 13 jours moi je ne dis pas que son ex est un homme parfait ni elle-même ni parfait tu sais il y a certains hommes comme ma fauteuil il y a certains hommes qui aiment souvent certains jeux brutals et tout ils aiment que la femme soit comme ça moi j'en connais des hommes parfois ils te font pour eux le délire c'est de partager donc d'être de voir la femme se faire sauter ça les plaît et ces gens-là ces deux gens-là c'était des masos les deux on n'a qu'une autre personne c'était des masos quand son mari n'est pas sain et elle-même non plus mais une fille qui reste avec un homme nous les femmes on aime de différentes façons soit par l'amour de l'argent on se sent bien dans un foyer et on arrive à aimer cette personne par rapport à l'aide d'eau qu'il nous donne au confort soit parce que l'ombanzisi nous donne nous sucre bien envoyez les cœurs et partagez les directs c'est tout ce que je ne vous demande pas plus s'il vous plaît soit parce que l'ombanzisi nous plaît bien ou alors parce qu'on aime follement cette personne et on n'a pas de limite dans ça Lolo sait pourquoi elle a aimé ce ton parce que moi je ne peux pas rester avec un homme sans amour et ces gens-là quand une fois dans le live celle qui est derrière l'Italie il y a une rue qui racontait que la vendeuse des gélules l'avait trouvée dans une maison avec la maman de Foggia elle était dans une maison elle a vu machin tu connais pas l'histoire de poudre et tout ça donc quand moi je vois j'analyse un peu l'histoire ça m'a dit qu'elle connait sa belle famille et pas même souvent là-bas donc ça m'a dit que si ce monsieur ne se sentait pas à l'aise avec elle même si Lolo était dans un direct elle avait comprendre que je ne suis pas ici pour rabaisser nous parlons des faits de société nous parlons du Congo ça je te salue moi je ne peux moi si je suis j'intervenu moi je n'en ai pas là pour l'insulte on est là pour dire je quitte la vie de sa patronne tu ne vas monter sous la vie de ma patronne maman la vie de ma patronne maintenant on l'a invité à Centrafrique tu as vu elle sera avec les premiers dames donc si tu veux parler à elle à la vie de ma patronne on parle de l'actualité ça c'est l'actualité de Lolo je ne suis pas en train de chercher quelque chose on ne l'insulte pas on ne l'insulte pas et je passe un coucou à Marisa Marima Kota continue ma belle dans moi mon analyse c'est mon analyse aussi je le redis je dis Lolo quand tu la vois parler c'est quelqu'un qui a beaucoup dans le coeur Lolo elle est déjà venue seulement nous brosser la surface mais n'a pas dit en profondeur et aussi son homme n'a pas aussi dit mais quand on voit souvent les tout petits trucs c'est vrai que quand on voit la différence de ce monsieur il est un peu sobre maintenant par rapport à qu'il est avec les deux avaient beaucoup de choses mais il y avait un lien là parce que moi je ne peux pas comprendre un homme qui est malheureux qu'une femme vient avec un homme dans la maison et toi tu restes tu dis qu'il est entré ici comment et que tu n'as pas quitté il a fallu beaucoup des gens pour que tu quittes on ne dit pas mais quelle mamie t'as près de 13 ans qu'il ne se casse pas quand il y a même nos maradons le marabout de Lolo seulement était seulement le mamie ouata décribri la vraie vraie mamie 13 ans dans la ville que le mamie ouata l'avait seulement mangé le cerveau il faut qu'on se dise la vérité que le type aussi il a aussi pourquoi se reprocher parce qu'il restait avec une femme 13 ans sans lui dire que non je vais te légaliser sans lui dire que c'est l'enfant de quelqu'un pas parce qu'il y avait les histoires de guerre c'est l'enfant de quelqu'un tu passes toute une vie à savoir que non l'homme dit je vais finir ma vie avec un jour au lendemain il te laisse elle sera subi des choses sans compter que tout le temps quand il y avait les clashs les autres blogueurs venaient soit lancés que non ton gars que de te quitter ton gars avec tel ton gars avec tel elle arrange un off le gars revient pour venir prouver à tout le monde que non voilà il est à la maison c'est tout tout sensé à son image il y a aussi de l'orgueil qui est là qui va venir montrer que non mon homme est à la maison vous l'avez dit que quoi c'est pas facile d'accepter que non mais quelle femme quelle blogosse maintenant à part d'un autre il faut qu'il y ait souvent qu'il y ait souvent qu'il y ait souvent qu'il y ait dit que oui j'accepte je suis mal elle pleure on la comprend on lui dit qu'on est là mais le reste je ne suis pas sûr qu'il va venir dire que l'homme mandem tu le vois seulement tu remarques seulement par leur comportement d'autres qui sortent qui commencent à clasher clasher beaucoup ça veut dire que l'homme n'est pas là parce qu'un homme qui est là qui ne veut pas que tu sois dans les problèmes il va t'interdire il va t'interdire quand tu as un vrai homme avec toi il te dit que non je ne veux pas ceci tape la main sur la table et tu respectes donc elle aussi donc on est là fidèle elle est là moi je suis sûre à 100% que le l'homme n'est pas bien Lolo n'est pas bien parce que ce n'est pas facile 13 ans et tu vois l'homme s'afficher danser c'est une sorte de nargage aussi parce que écoute écoute elle va voir les photos même si on a le coeur en simon on peut parler on peut parfois aussi les mots on peut déborder qui n'a pas encore insulté son homme ici juste la grave les trucs que son senti Lolo c'est une personne impulsive donc parfois les histoires qu'elle a parlé de Poison ça a peut-être dépassé sa pensée mais qu'est-ce qui lui pousse aussi à faire ça aller voir d'autres hommes parce qu'une fois elle avait rencontré pourquoi elle était partie dans les bras d'autant parce qu'elle était tellement malheureuse une femme peut donner peut donner peut donner à la langue quand tu vois que ce que tu donnes tu ne reçois pas mais tu es obligé d'aller tu vas aussi essayer quelqu'un qui est venu aussi te faire semblant que non je suis avec toi tout ce que la femme recherche dans la vie la majorité des femmes à part les gringos cherchent la stabilité mentale la stabilité dans le couple que même si le type n'a rien mais vous buvez votre amour vous buvez de l'eau et que la personne a fini ses jours et nous ne disons pas cette fille ils ont dépassé la quarantaine ça veut dire que là où ils sont ils cherchent leur homme pour la fin de vie qu'ils vont finir c'est pas facile de recommencer là où elle est là elle pense sûrement se dire que non si un homme vient dans ma vie est-ce qu'il va rester encore avec moi vous savez les doutes qu'elle passe les moments qu'elle passe seul quand l'homme ne dort pas souvent même le poids qu'on dit qu'elle a perdu est-ce que c'est vrai que c'est le vrai poids ou bien c'est le coeur qui parle on peut rester comme ça appeler son la haine on peut rester comme ça un jeune en tant que Lolo le Christ Kadjak n'est pas loin il faut se détouffer moi je veux passer un message à Lolo Lolo si ça ne va pas pleure ma soeur tu es une femme si ça ne va pas exprime toi le coeur n'a pas l'os on souffre tous tu es en fait de me on croit que c'est le régime ma soeur ton coeur parle on va pouvoir se moquer de toi qui n'a pas le gourmet ici maman si on parle de mon gourmet moi qui tape la gueule là qu'on me laisse qu'on me parle par mon frère et tout le monde je me mets à genoux qui ne se met pas devant l'ombanzizi qui te met à l'aise qui ne se met pas vous tous dans les commentaires qui ne se soumet pas on laisse la bouche là chaque personne connait son médicament son remède on ne peut pas vivre autant d'années si le Kuetu ne chauffe pas si le bas ventre n'est pas rassasié c'est vrai qu'il y a des problèmes partout il n'y a aucun couple qui n'est pas fait il n'y a aucune relation qui est passée mais on peut pas rester 13 ans comme ça les deux ont donné les deux vous êtes sûrs que ce faux d'Alain aussi est un homme simple un homme et il était un homme fidèle parfois c'est un homme qu'une femme part dehors c'est parce qu'elle est fatiguée aussi de voir que l'homme est toujours là de se balader avec sa gueule qui va accepter que moi je suis une femme je sais que non mon homme qui a un peu d'accord quelque part encore qui donc ça veut dire que la mère de ton enfant tu n'as jamais fini la relation c'est toujours là à chaque fois tu vis le chantage que non je retourne sur la mère de mon enfant je retourne sur la mère de mon enfant c'est quoi ? c'est à raison ma société c'est à raison je ne peux bloquer personne même je ne peux pas donc excusez-moi s'il vous plaît le téléphone ne me donne même pas je ne vois même pas les commentaires sur le téléphone que je suis en train de faire des directs avec je m'excuse vraiment et c'est le même problème que j'ai eu avec le métis je comprends que ça peut vraiment être énervant de voir les gens commenter et c'est énervant mais je ne peux pas désolé s'il vous plaît mais c'est Camerounaise à part le plein des rancunes qu'on a on est tous camés on est tous des femmes on a déjà traversé des hauts et des bas ça il faut soutenons le lot moi dans ma conviction quand je regarde cette femme dans les yeux quand parfois elle commence un sujet elle me équipe toujours sur son ex demandons-nous pourquoi elle souffre intérieurement elle souffre elle souffre c'est pas facile c'est très bon de vie mais sans de sacrifices voilà ok je dis à toi la parole ma chérie fait rien mais fais-moi descendre si c'était tu es venue ce mandio et je te passe un bisou je te soutiens dans ça ma chérie je te soutiens et je soutiens le lot je suis comme femme moi-même je suis une femme 13 ans de vie mais pas 13 jours je dis 13 ans de vie mais pas 13 jours c'est une vie à reprendre à dire même si on n'a pas épousé le lot la soutenue moi je préfère les gens moi je n'aime pas un homme qui sort de relation et court pour aller naguer le lot permet mais dans l'ordre permet que son ex ou bien sa terre avec qui les nagues son ex ça je ne supporte je ne supporterai jamais je vais supporter le lot aujourd'hui mais après dans cette situation nous sommes femmes oui les gens après 30 ans de mariage ils divorcent ça c'est vrai je ne veux pas le même pas à côté de ton récepteur parce que c'est un peu loin donc on veut vraiment t'entendre oui je dis à toi mais maintenant c'est bon là c'est bon maintenant vas-y les gens même après 30 ans de mariage je ne sais pas ce n'est pas facile ce n'est pas facile une séparation parce que tu es usée avec quelqu'un du jour au lendemain tu le supportes avec tout ce qu'il a il t'avait accepté avec tout ce qu'il a en sachant tout ce que tu étais que tu tournais le dos aujourd'hui tu vas avec quelqu'un d'autre tu la nagues moi je ne permets pas ça c'est que ce monsieur c'est que ce monsieur fait ce n'est pas acceptable aucune femme de la fille c'est la femme de quelqu'un comme la dame a dit tout à l'heure et moi je suis en tant que femme je ne peux pas supporter ce monsieur parce que ce sont les hommes il est donc aujourd'hui tu vois deux femmes se déchirer pour lui c'est pas une erreur moi je vais supporter si je connaissais ce monsieur n'importe où franchement je lui aurais parlé on ne fait pas ça ce que tu fais à quelqu'un aujourd'hui tu feras ça du moins à celle-là aussi et c'est ça c'est le gars qui sort pour la naguer aussi même si ils ont un enfant moi je ne permets pas on n'insulte pas une femme comme ça c'est que le seul que le seul fait c'est insulter Lolo et je supporte Tata Lolo dans ça c'est pas que je l'aime beaucoup je ne suis pas d'une fille mais c'est pas que je l'aime mais en tant que femme c'est normal qu'elle aime mal même quand tu fais deux ans d'amitié avec elle quand vous vous préparez ça mal combien de fois 13 ans pour reprendre à quel âge pour reprendre à quel âge pour te pavaner pour tout le temps de reconstruire c'est pas facile non c'est pas facile non moi je ne l'en veux pas je ne l'en veux pas un moment un moment ça revient même si elle essaie d'oublier même si elle essaie de faire n'importe quoi un moment ça revient même dans ta propre vie toi-femme quand tu passes un moment difficile un moment tu penses que tu as oublié tu penses que tu pardonnes mais tu reviens ça reviens dans l'eau quand tu t'étouffles c'est quand même mal donc que tu veux que monsieur arrête de la narguer donc tu trouves que c'est mon père et sa nouvelle copine sont en train de narguer l'eau quoi oui moi je trouve que ça se l'en a et il a permis le manque de respect parce qu'ils sont juste en train de vivre leur vie comme ça en passant même si c'est comment tu comprends il y a des attaques tu peux rester tu peux te retirer tu peux rester dans ton coin tu fais ta vie même pointant parce que cette femme celle Lolo l'a soutenue on ne veut pas savoir si elle ne se passe en intérieur parce qu'elle ne veut pas parler elle l'a soutenue le monsieur a été mal elle était là pendant les moments difficiles elle était là elle a ses défauts il a accepté comme ça lui il avait ses défauts elle l'avait accepté c'est un mariage choupinette c'est un mariage à l'âge de Lolo laquelle ils sont en train de reprendre demain c'est l'homme qui va encore la soutenue qui doit la supporter c'est pas évident c'est une vie décrite même si c'était n'importe quoi un qui serait resté c'est ce qui se serait retiré de rester calme ça c'est une douleur du respect un homme ne se parente pas partout insulté non si tu as passé une seule nuit deux fois avec quelqu'un dans la vie non non tu ne te permets pas de dire n'importe quoi et de faire de n'importe quoi moi je ne suis pas fan de Lolo non je ne le suis même pas je suis fan de Marco mais je ne supporte pas conformément la personne en tant que femme je ne soutiens pas ce monsieur je ne veux jamais le soutenir parce que je suis une femme parce qu'on peut mieux faire même si quand tu es marié je dis même quand tu es marié légalement l'homme ne veut pas il part avec tous les coups qu'elle a reçu là-bas sur Facebook et c'est les déclateurs c'est vrai et c'était les balles pour ces déclateurs ce qui est normal mais quand même quelqu'un qui ne donne pas l'occasion la chicote qu'on faut elle s'arrête non il part le Lolo n'a pas refusé il part mais reste calme il ne permet pas aux gens de l'inciter non même les petits qui ne peuvent pas de l'occasion peut même encarger de même bien l'inciter avec non on est dans un mari même après 30 ans avec les enfants même après 30 ans de mari les gens vivent ça se vit ça se vit partout les gens se séparent c'est pas évident tu crois que quand on se séparent c'est une qualité c'est une bonne chose ce qu'il fait là il pense qu'il est très bien non même cette fille là demain elle ne passera pas là ce que tu fais à l'autre demain tu recevras la même chose alors là c'est pas bon même s'il a envie d'utiliser sa nouvelle femme contre Lolo il faudrait pas qu'elle c'est il faudrait pas qu'elle accepte ça non Lolo est femme je vais soutenir Lolo aujourd'hui demain après c'est le cas de son même si elle sort pour faire des sorties c'est parce qu'elle a mal oui il y a pas d'âge pour recommencer et l'amour n'a pas de date de péremption pour qu'on y ait à la porte il y a pas d'âge pour recommencer mais il y a le temps avec sa vie ce que tu as fait il y a 10 ans ce que tu as fait il y a 5 ans tu ne peux plus parce que chaque fois quelque chose le dit mieux en toi ok prendre le temps pour le construire c'est pas évident nous sommes dans les cours nous sommes dans les foyers ouais pis 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 c'est à boya que je parle de ça mais vraiment je dois parler de ça mais aujourd'hui ce n'est pas ça qui est le sujet sujet le sujet aujourd'hui chacun donne son point de vue sur la situation actuelle exactement comme Tasta donne souvent son point de vue c'est un peu ça non on n'insiste pas Tata Lolo moi je souviens Tata Lolo le monsieur là est si j'étais un homme que je le rendais je te juge non 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 je n'aime pas ça je n'aime pas ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas ma soeur tu m'as dit si on fait ta soeur non c'est pas bon non c'est vrai on peut recommencer on peut recommencer c'est vrai mais après combien de temps et après combien de temps tu prends là combien de temps pour faire ce que tu as par deux ans en trois ans arrêtez de dire qu'on peut recommencer tu ne dis pas non on ne peut pas recommencer on ne peut pas écouter à beaucoup pas on est tous un peu tu t'as qu'elle m'a dit ça moi ma soeur d'accord beaucoup bonsoir chez Tuna tout bonsoir ma belle bienvenue dans le direct je suis à l'honneur oui maman c'est ton tour maman on n'insulte pas on donne son poids moi je suis polie je suis pas dans des insultes à des balles voilà d'accord merci alors le sujet m'intéresse et ça m'intéresse beaucoup parce que derrière l'histoire de Lolo il faudrait bien qu'on en tire des leçons parce que nous sommes toutes des femmes partagez le direct en dehors des différences qu'il y a sur la toile en dehors des différentes prises d'opposition qu'il y a sur la toile on doit avoir le sens du discernement et de la raison donc Lolo c'est une consoeur on connaît à peu près son histoire avec son homme elle a fait 13 années tu dirais que tu envoies un compte à des membres parce que ça prend tout le monde sauf toi elle a fait 13 années de vie commune je vous rappelle que c'est pas 13 années c'est pas 13 mois elle a fait 13 années de vie commune avec un monsieur mais franchement les filles les sons, les polémiques et soyons réalistes même si dans tous les couples que tu vois là il y a des roues et des bas même des gens qui sont allés à la mairie signée là il y a des infidélités, il y a des hauts et des bas non, le cas de Lolo c'est un cas assez délicat et c'est un cas qui donne des leçons en fait vous pouvez pas me dire qu'il a fait 13 ans de vie qu'il a perdu 13 années vous avez dit que celle-ci a commis cet homme à 23 ans aujourd'hui dans l'âme 40 c'est un exemple, je ne connais pas son âge elle a commis cet homme à 23 ans elle a fait, bâti, donné parce que je sais que je devais vivre avec un homme en Europe c'est-à-dire que tu donnes de ton temps, tu donnes de ton attention tu mets de l'énergie dans la relation pour que ça fonctionne et le jour que ça finit je déplore fermement le comportement de ce monsieur je déplore avec la ferme énergie ce comportement tu ne peux pas narguer une femme avec qui tu as passé autant d'années parce que là, il n'y a plus d'autres femmes qui subissent ça dans les foyers il n'y a plus d'autres femmes qui sont concubinaires c'est-à-dire que les femmes en concubinaires se disent mais c'est quoi notre femme à travers ce qui se passe là-même c'est ce qu'on vivra demain mais aussi il faut penser à la façon dont la femme s'est comportée il faut aussi penser à la façon dont la femme s'est comportée pendant qu'elle était dans cette relation aussi c'est ça que je dis, il y a des hauts et des bas il n'est pas pratique parce que voilà tu ne peux pas me dire que tu n'es pas faite avec ton homme à la maison quand même, je pinette il y a des hauts et des bas c'était ça son mauvais comportement et c'est ça qu'il a supporté mais tu ne peux pas me dire que la relation finit et l'homme commence à la narguer avec ton ex au point de l'insulter tu faisais même croire avec cette sorcière non mais attendez les filles mais c'est quoi ça, c'est quoi cette bêtise là c'est quoi cette bêtise là moi je me pose la question c'est cet homme là vraiment 50 ans il se comporte comme un gamin c'est-à-dire comme un lycéen là, les adolescents c'est incroyable hein attendez, elle a fêté le lot de sorcières bah oui, elle avait dit tu faisais quoi avec cette sorcière dans une vidéo j'ai suivi une vidéo comme ça où elle disait qu'on se perdait tu faisais le temps là-bas regarde, tu faisais quoi avec cette sorcière là c'est ce qu'elle avait dit hein ouais je me dis mais ça c'est quoi ça en fait on a toutes des soeurs nous sommes toutes des femmes on fait des enfants, nous sommes des mamans mais attendez même si le lot s'est comporté en vampire il était là même si le lot s'est comporté elle est venue sur la toile depuis 4 ans raconté il n'y avait pas autant ça fait 4 années il y a 4 dans cette maison elle disait toujours qu'elle est belle elle est belle et qu'elle ne peut pas avoir n'importe quel homme n'est-ce pas ? donc en tant qu'on doit pas les choquer non c'est pas pour ça pour moi ça me choque en tant que femme de voir ce qui se passe là moi ça me choque même si elle est indifférente à cela moi je dis que c'est pas un comportement qu'on doit encourager dans la communauté africaine on n'a pas encouragé ça pour moi c'est peut-être cet homme là il ne doit pas venir narguer son ex il doit respecter la jante féminine en fait et c'est pas ce qu'il est en train de faire c'est pas ce qu'il est en train de faire et je vois des femmes qui disent que Lolo s'est mal comporté on ne connait pas ce qu'il y a dans les dessous des maisons on ne connait pas on le sait alors je peux y descend alors Chupinette on t'écoute voilà alors Chupinette je suis montée par rapport à ma soeur qui est en train de parler et C'est parti.